Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver pour notre lecture du jour, lecture intemporelle, programme spécialité sur la window. Une lecture intemporelle est une lecture valable à partir du moment où vous la visionnez. Je vous rappelle toutefois qu'il s'agit d'une lecture générale, tout signe confondu, il se peut que tout ne vous parle pas. Je vous invite donc à faire preuve de bon discernement et surtout à prendre cet instant comme un moment de détente, comme un moment de plaisir, afin d'accueillir uniquement les messages qui résonnent avec vous, votre situation, vos circonstances. Nous démarrons avec un premier message de l'oracle, Histoire de sorcière, et aujourd'hui on vous invite à céder à la passion. Cède à la passion, voyez ce que cette carte vous inspire, et on y va avec le tarot. Alors avec l'arcanum tarot, on a l'arène de coupé, le fou qui en sautait, lançons-nous de nouvelles aventures, osons exprimer des émotions. Poursuivons. À la coupe, donc c'est l'arcanum tarot, à la coupe nous avons le 3 de denier et le pape. Ici ce sont des discussions, des discussions qui ont lieu, soit vous êtes aidé d'un conciliateur, d'une personne peut-être experte dans un domaine, un enseignant ou quelque chose comme ça, ou bien c'est un conseil de famille, ou voyez il y a les sages, il y a les anciens ici avec le pape, et oui c'est un groupe ici. On parle, on parle de construction, on bâtit quelque chose. Également sur cette carte on peut voir les arts, la créativité qui ressort, et l'idée de transmettre, de partager, de la connaissance, du savoir, d'exprimer. Beaucoup de communication ici, c'est un travail d'équipe également, trouver une conciliation dans un groupe, dans une famille ou comme ça. Le tirage du jour, on a le pape, l'ermite pardon, le 7 de bâton et le roi de denier. Donc on réfléchit beaucoup, on est dans sa grotte avec l'ermite, on va voir, on cherche des solutions. Et oui la lune, le 7 de coupe en force, et le résultat c'est le 9 de bâton. Alors, il y a une question de maturité avec le roi de denier, une question de maturité ou de maîtrise par rapport à la vie, la vie financière, matérielle, famille, vous voyez, très construit. C'est la personne en qui on peut avoir confiance, la personne qui rassure, qui donne la sécurité, le confort ou quelque chose de cet ordre-là. Donc il y a des questions qui se posent par rapport à ces notions. On peut avoir en challenge quelque chose lié au passé ou une ambiguïté, une ambiguïté. On construit des barrières en résultat. Et on protège ses valeurs, on ne laisse pas rentrer n'importe qui chez soi. Donc il y a une réflexion autour de qui on laisse rentrer chez soi, qui on laisse rentrer dans son cercle très privé. Et on peut voir ici différents cercles avec le 7 de bâton. Le cercle numéro 1, c'est vraiment les traits très proches. Les personnes en qui on peut avoir totale confiance, on peut se confier, on évolue ensemble, on grandit ensemble. Le cercle plus éloigné, le numéro 2. Des personnes avec qui on partage des moments forts, des sorties, des choses comme ça, ou de bonnes relations, tout en gardant une certaine distance. Puis on s'éloigne comme ça. Plus on entre dans les cercles numéro 3, numéro 4, plus on prend la distance, moins on est investi émotionnellement. Vous voyez, votre force, c'est de savoir où vous vous investissez émotionnellement. On a plusieurs coupes. Il y a des coupes, voilà, c'est différentes personnes. Des personnes, parfois on va être légère dans la fête. D'autres, on va être dans le feu, la passion. D'autres, on va être dans la réussite. On peut discuter de tout ici. On peut, vous voyez ce que je veux dire, avoir différents centres d'intérêt en force. Ça ne veut pas dire qu'on doit nécessairement tout catégoriser. Mais avec le 9 de bâton, on protège quelque chose. On peut avoir des options aussi par rapport à une incertitude. Peut-être un besoin de repos, de vacances. Ah, on a le monde ici. Ouais, il y a quelque chose lié aux finances. Quelque chose lié aux finances qui... Sur lequel on travaille avec ce 3 de denier. Alors, voyons voir. 3 de denier. On peut discuter en famille ou auprès d'amis concernant une offre sentimentale. L'envie de proposer quelque chose à quelqu'un. Ou l'envie de plaire ou de séduire un groupe dans un groupe. Quelque chose de cet ordre-là. Envie d'offrir un voyage. J'ai l'idée de créer un lien dans le temps. On nous parle d'amitié ici avec le 3 de denier et le cavalier de coupe. De démarrer sur de l'amitié. Après, le cavalier de coupe, c'est une notion de romantisme. C'est le beau chevalier sur son cheval blanc. Voir si on peut aller au-delà d'un commencement, probablement. D'une offre d'un commencement. Une personne légèrement plus jeune que vous. Une légère différence d'âge ici avec une personne. Après, ça peut être une proposition que vous recevez qui vous intéresse. Qui vous plaît. Dans un domaine qui vous plaît. Alors, il y a une résistance. L'ermite, il réfléchit. Il est dans sa grotte. Il réfléchit. Il cherche une solution par rapport à une résistance, un conflit. Donc, l'ermite, il est dans une situation ici. Où à l'extérieur, il y a lutte de pouvoir. Lutte, vous voyez, il y a une lutte. On a un souhait. On a un désir. Mais on ne veut pas aller trop vite. Il y a une forte résistance ici. Ou la peur de... Quand on sort de sa grotte pour tourner une page. Parce qu'après, l'ermite, c'est la route fortune. De réactions qui seront plutôt dans l'opposition. Ouf, la maison de Dieu qui tombe. Comment sortir de ces blocages ici ? Parce que pour moi, la résistance, elle est en vous. S'empêcher de... Et quand la maison de Dieu frappe, c'est un événement qu'on ne peut pas éviter. On peut se protéger autant qu'on veut. C'est le destin qui vient foudroyer. On ne peut pas éviter un événement ici. Donc, ça peut être brutal. Ça peut être déstabilisant. Ça peut être surprenant. Ce n'est pas nécessairement négatif. Ça peut être quelqu'un qui se dépasse pour... Voilà. Pour proposer quelque chose d'assez inattendu. Sortir du cadre aussi. Par rapport à un cadre qui était fortement établi. Une tour, c'est quand même un bâtiment qui en impose ou comme ça. Et puis, sortir du cadre pour ouvrir une nouvelle porte. Roi et valet de denier. J'ai une personne qui est devenue roi. Qui est passée d'un stade de denier à un stade de roi. Grâce à des discussions. Grâce à l'idée de proposer quelque chose. D'essayer quelque chose. Si c'est une offre d'une personne d'un point de vue émotionnel, sentimental. C'est peut-être une personne. Oui, oui. Il peut y avoir une différence d'âge. Et en même temps, il y a une notion d'enfant. Il y a une notion d'enfant. Pour certains d'entre vous. Il peut y avoir une personne en face de vous qui a une forte résistance. Parce que vous avez un côté un peu prêtresse. Mystique. Qui est curieux. Curieuse. Vous voyez. Qui est secrète. Secrète. Qui peut déstabiliser. Surtout avec la lune en challenge. On se pose beaucoup de questions. On se demande. C'est quoi vos obscurités. Ou comme ça. Ouh, le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est la famille. Relationnellement, c'est l'épanouissement. Des personnes dont vous vous entourez. Il y a l'idée de faire justice. Et de réparer un souhait, un vœu. De communiquer par rapport au passé. Ça ressort le 6 de coupe. Et le valet de coupe. Une personne qui a fait des choix dans sa jeunesse. Qui a cru. Qui avait une vraie volonté avec le roi Denier. De construire. Bâtir quelque chose. Et le résultat, on peut voir. C'est de se rendre compte que c'était peut-être bâti sur des ruines. Donc l'ermite y réfléchit comme ça à ce parcours. Ce qui a pu être limitant avec le 5 de bâton. Et le bonheur émotionnel, sentimental, familial. Bon, la force, c'est que vous dépassez des peurs. On l'a eu récemment également. Pour faire des choix. Pour sortir de l'ambiguïté, faire des choix. Le choix, un 10 de Denier. C'est pas mal. Avec le roi et le valet de Denier. Ça annonce le foyer. Ça annonce la famille. Ça annonce la prospérité. La sécurité. Avec le chariot, on a une notion de déplacement également. De changement. Et de succès. C'est une étape de vie qui apporte un succès. Sur le 9 de bâton, en résultat, voyons voir. Le pape qui ressort. On apprend à mettre des limites. On apprend à être diplomate. À communiquer. À demander de l'aide. Au besoin. J'ai l'idée d'une personne qui vient. Après un mariage. J'ai un mariage avec des enfants ici. Où on communique par rapport à ces valeurs-là. On peut nous parler de retrouvailles avec une personne. Vous êtes bien. Vous êtes bien. Le passé est derrière soi. On avance. On est plus serein. On est plus tranquille. On est plus apaisé. Par les expériences de la vie. Les expériences qui ont été... Comme elles étaient à un moment donné. On a tous fait preuve de jeunesse. On a tous été enfants, adolescents. On a tous commis plus ou moins des erreurs. Expérimenté des choses où on n'était pas au plus grand de sa sagesse, de sa maturité, de sa spiritualité ou comme ça. Et là, on termine avec le pape. Donc, il se passe quelque chose. Et on va voir du côté des 77 pour un complément d'information. À la coupe, on a à nouveau l'introspection qui ressort. L'idée d'être seule ou face à ses pensées, de s'écouter ou quelque chose comme ça. Et on retrouve la croissance. Cette notion de construction financière, matérielle, prospérité. Une entreprise, entreprise familiale qui ressort en blocage éventuellement. Oui. S'empêcher un magnifique 10 de coupe pour des questions de responsabilité. On a le voyage avec l'avion, la prise de hauteur, l'envol. On va voir. L'espoir, la communication. Ce qu'on ne voit pas, la lune et le regard fermé, il y a quelque chose en challenge qu'on ne voit pas, qu'on n'a pas vu. Il y a beaucoup d'émotions en force. Et en résultat, ce qui ressort, c'est les tabous, les non-dits. Et avec le pape, il y a justement cette notion d'apprendre à exprimer quelque chose qu'on bloque, qu'on retient. Alors, ce cavalier de coupe, ce 3 de denier qui cherche à communiquer, qui réfléchit, à trouver les bons mots, la bonne action. À faire évoluer une situation. Pour moi, on sort d'un isolement. On tourne le dos à la solitude, à un isolement ou à un non-dit ou quelque chose comme ça. Oui, on coupe avec une notion du passé, un engagement dans lequel on était enfermé, emprisonné. Ça peut être un état d'esprit concernant un contrat, un engagement ou cette notion d'engagement. Il y a un retour par rapport au savoir, à la connaissance, à l'harmonie dans sa vie, à la prise de hauteur. J'ai potentiellement... Oui, ce cavalier de coupe qui... Zorro est arrivé sans se presser. Oui, mais quand il arrive, on n'est plus sûr de la coupe, on est sûr du denier. Oui, il y a une proposition. Ce cavalier de coupe, il arrive avec une proposition, c'est mûrement réfléchi, il y a eu beaucoup de discussion. Il y a l'idée d'avoir tourné le dos à quelque chose. Encore une. Oui, on tourne le dos à quelque chose où on était dans le déni. On ne voulait pas regarder en face une situation qui était liée à de l'intérêt, du matérialisme. Et il n'y avait pas peut-être un manque d'émotion, un manque de profondeur, de sagesse. Bon, ça peut être vous avec vous-même, qui êtes dans cette notion de communication avec des proches, de l'entourage ou comme ça, qui vous permet d'avancer dans votre vie avec... Oui, il y a une énergie très agréable qui se dégage, moi j'ai l'impression. Parce que, pour moi, vous savez ici mettre des limites, ne pas tout dire, mettre des filtres en fait dans votre communication. Et par rapport à de l'entourage. Il y a des personnes, vous n'avez pas besoin de régler vos comptes, de dire les choses ou comme ça, vous les laissez se régler d'elles-mêmes. Vous n'avez pas besoin de tout dévoiler. C'est une question de diplomatie. Il y a beaucoup de diplomatie qui ressort. Ok ? L'ermite, conflit à nouveau par rapport à un voyage, une notion d'avancement dans la vie. Parce que c'est deux véhicules ici. Conflit, 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 oui. Par rapport à un véhicule, un déplacement, une organisation, s'organiser différemment, de l'éloignement, l'envie de s'éloigner de conflits. Ok ? Il y a la maison de Dieu, la transformation qui ressort. Il y a un événement inattendu où il y a de l'espoir. Il y a la lueur au bout du chemin, vous voyez la lumière au bout du chemin. Il y a l'envie, il y a le désir. Maintenant, la tour, elle va vous faire tomber quelque chose, un masque de superficialité. Pour pouvoir être sur une communication très stable ici. Oui, on sent l'invitation, on l'a vu avec le cavalier de coupe. Et l'idée de saisir une chance à travers une communication. Et de faire tomber, oui, cette idée de quelque chose d'assez... Quand c'est sur des ruines comme ça, la carte de la sexualité, c'est vraiment une notion de superficialité, d'apparence, de désir charnel, des choses un petit peu superficielles aussi. Et en même temps, il y a du désir, de l'envie de commencer quelque chose de nouveau ou de recommencer quelque chose de nouveau sur de nouvelles bases. Vous savez, peut-être que vous êtes en vacances ici et vous montrez un petit peu de ce que vous faites en vacances. C'est une personne comme ça que vous connaissez, qui le voit, qui l'entend et qui se pose des questions, qui a envie de revenir vers vous, qui vous recontacte et qui vous fait une proposition. Et une discussion autour de, justement, d'une forme de protection. Oui, il y a une renaissance par rapport à... un blocage par rapport à des responsabilités, soit familiales, soit financières et matérielles. Un héritage, oui, je dirais un héritage. Et vous voyez, il y a une main tendue, il y a de la tendresse ou comme ça. Voilà, ça peut, par exemple, ça peut être étonnamment, par exemple, une personne que vous avez dans le cœur avec le cavalier de coupe. Vous n'avez plus de contact, vous avez tourné le dos, vous êtes passé à autre chose dans votre vie, vous êtes reconstruit, reconstruite. Je ne sais même pas s'il y a eu... il y a peut-être eu un coup de cœur, mais je ne sais même pas s'il y a eu une relation ou quelque chose comme ça. Et ça pourrait être, par exemple, un parent de cette personne qui vous voit, qui vous entend, qui vous connaît. Donc, il y aurait quand même une notion de famille, de groupe qui vous connaît, qui vous observe et qui, comme ça, dit à la personne de votre cœur ou de cette personne du passé. C'est intéressant comment cette personne évolue. Tu devrais reprendre contact avec elle, voir si tu peux construire quelque chose, apprendre quelque chose, mettre en place quelque chose. J'ai un peu cette notion-là qui ressort. Et le challenge, c'est d'ouvrir une porte. Il y a une notion de peur qui ressort par rapport à l'idée de quitter une notion d'option, de changement de priorité, voyez, qui fait remonter beaucoup, beaucoup d'émotions. Derrière, c'est de la stabilité. J'ai vraiment une construction positive, une renaissance avec beaucoup de tendresse et d'amour et de soutien qui arrivent par rapport soit à votre stabilité ou votre confort financier matériel. La peur qu'une personne vous aborde par intérêt, qu'elle soit juste intéressée par votre condition, votre héritage familial, votre condition, vos facilités financières ou votre situation financière ou comme ça. Et c'est le temps ici. Le pape, il vous invite à laisser reposer, à vous écouter. Oh, la discussion cœur à cœur ici, qui ouvre une nouvelle voie. Beaucoup d'intelligence d'esprit pour savoir être prudent quand nécessaire et investir émotionnellement quand on s'en prête. C'est, cède à la passion. Bon, ça a l'air d'être une rencontre, une communication qui joue un rôle favorable dans votre évolution psychologique, mentale, émotionnelle pour dépasser un cap, pour dépasser des peurs et arriver à vous construire en étant plus serein avec la carte des vacances. J'ai vraiment cette notion d'une personne qui se protège parce qu'elle a peur. Et le pape vous aide, c'est peut-être un psychologue ou une personne spirituelle ou comme ça. Parce que comme si quelqu'un avait peur, comme si vous, vous aviez peur d'aller vers quelqu'un ou que quelqu'un vienne vers vous et que ce soit une personne démissionnaire, une personne qui ne veuille pas, par exemple, travailler, qui veuille vivre à vos dépens, quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, vous apprenez à bâtir quand même une muraille par rapport à un environnement qui est limitant, qui est faux et tourner le dos à quelque chose et arriver à avancer dans votre vie, vous construire avec l'envie de réaliser vos souhaits, vos envies. Et sur la route, il y a quelque chose qui se manifeste par rapport à la peur de construire ou d'investir sur quelque chose de l'ordre du long terme. Et je ne sais pas, il y a une expérience ici qui fait que vous apprenez à communiquer, à dire certaines choses de manière très apaisée, très sereine, très diplomate, bienveillante, comme ça. Il y a cette notion de céder à la passion quand même. Mais tout en étant avec une prise de hauteur pragmatique et d'écouter vos blocages, ce qui vous freine. L'apprentissage à nouveau, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez plus vivifié et plus confiant. Le pont du futur, vous voyez, il y a l'idée d'aller de l'avant. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité et la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. C'est peut-être un coup de pouce ici pour démarrer un projet lié à un lieu, un bâtiment, un truc. Et on part sur de nouvelles bases, c'est solide. La loi d'attraction vous attira à vous, tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, vous voyez, la puissance de cette force. Donc rien n'arrive par hasard. Chaque événement, chaque situation, chaque rencontre vous permet d'apprendre quelque chose. Et à nouveau, il y a vraiment l'idée de château de cartes avec la tour, quelque chose qui tombe, qui est fragile, qui s'effondre. Pour pouvoir reconstruire le présent et aller vers l'avenir sur des bases beaucoup plus solides. Vous êtes protégé et le destin vous accompagne pour avoir des coups de pouce, recevoir des coups de pouce. Voilà pour le général les amis, on va passer au sentimental. Si vous nous quittez ici, merci de soutenir la chaîne. Merci pour vos encouragements, pour vos likes, pour être de plus en plus nombreux à être abonnés, pour me laisser de gentils commentaires. Merci du fond du cœur et à tout de suite pour le sentimental. On y va avec l'oracle des miroirs. Et pour ce jour, nous avons le bouclier. Vous voyez, on se protège, la clairvoyance et le changement. Vous y voyez clair sur une période de transition de changement pour vous, un changement de cycle, une évolution dans votre vie. Vous y voyez clair et vous apprenez à vous protéger. On a la femme en challenge, l'examen en force et l'enfant en résultat. Il y a de la joie. La famille en dos de deck, le travail. Oui, je sentais une entreprise familiale un petit peu. Le retour. Oui, il y a un retour de communication. Il y a une oeuvre, il y a un cadeau ici. Et on voit que c'est positif. Ça fait avancer les choses. Donc, il y a une bonne relation par rapport aux enfants, à la famille, à des valeurs comme ça. Il y a un changement. Changement de direction. Peut-être par rapport à vos enfants, il change d'orientation, alors des adolescents peut-être, qui changent d'orientation, d'envie de métier ou comme ça. On a une instabilité familiale, ce qui est courant en général, car rares sont les schémas de construction qui soient parfaitement sains. Souvent, on vient de schémas dysfonctionnels, même si on vient d'une famille aisée ou d'une famille qui a des facilités ou des choses comme ça. Rien n'est facile dans la vie, dans les émotions, dans le lien aux autres, à ses très très proches, à ses amis ou comme ça. On a vraiment cette notion d'instabilité qui s'efface. Même si on avance sur une corde fragile, une corde sensible dans la vie, l'idée, c'est d'arriver à trouver l'équilibre pour tenir sur cette corde et faire preuve de... C'est vraiment une notion d'équilibre. C'est rigolo, on voit le cirque ici. Je vous dis ça parce que j'ai connu des familles circassiennes. Et c'est vrai que ça se transmet de génération en génération. C'était fort comme valeur, ces familles-là, c'était très inspirant. Quelqu'un qui peut se sentir obligé de se mettre en lumière, d'être en scène, de monter en piste et de faire des choses liées à sa famille, vous voyez, qu'elle n'a pas nécessairement envie de faire de cette manière-là. Oser dire quelque chose à ses proches, même si c'est un petit peu sensible, même si on craint des réactions. Ou alors c'est la famille qui vous pousse à trouver le courage pour avancer dans la vie. Et la famille, il est proche comme ça. Pour avancer dans la vie, même si certaines choses sont incertaines, vous voyez, le public est dans l'obscurité. Il n'y a qu'une personne sur scène en lumière. Donc il y aura toujours des gens qui portent un regard, peut-être plus sombre ou comme ça, mais ça fait partie de la vie. Oh l'amour ! On protège ses émotions, on protège sa relation de couple par rapport aux médisances, aux jalousies. J'ai une personne jalouse ici, une personne possessive et jalouse, envieuse. De ne pas vivre l'amour comme d'autres. J'ai une personne qui est dans la passion, la séduction, mais pas nécessairement dans l'amour. On nous parle de protéger un mariage, de protéger une relation, de protéger des valeurs. Il y a un choix à faire. Il y a une réunion, il y a une réunion pour un projet. Il y a un rendez-vous ici, familial, ou l'idée d'une réunion, d'un rendez-vous où on parle d'un projet. C'est très concret. Après, il y a de la famille autour. Donc il y a aussi l'idée d'accepter que même dans les familles, ça parle. Même dans les familles, chacun a son point de vue ou comme ça. Il met son petit grain de sel, mais ce n'est pas nécessairement non plus une graine qu'on va nourrir et arroser. Vous voyez ? Il y a aussi des petits cœurs dans cet arbre de famille. Il y a plein de cœurs d'ailleurs. Les fruits de l'amour. Pour moi, il y a l'idée d'un événement qui change quelque chose. Vous voyez, on a pris de la distance, on observe. Et même si on est différent, on partage la même terre, le même monde. Il y a un désir qui revient. D'une personne qui s'est un petit peu distancée, éloignée, qui revient avec un projet. Qui a beaucoup réfléchi, il y a un projet. Et il y a du changement à la clé. On voit les choses différemment. On voit l'engagement différemment. On voit une personne différemment. On voit ses émotions différemment. Le challenge, c'est les valeurs versus... Il y a une différence entre la passion, les passions, les hobbies ou comme ça, et la passion désir charnel ou comme ça. Mais il y a une énergie qui revient. Il y a beaucoup, beaucoup de discussions par rapport à une personne qui souhaite faire un effort pour protéger de personnes qui sont faites pour être ensemble. Mais il y a l'idée du désir, de l'envie. Ou même de la crainte de ne pas plaire physiquement. Ou d'être pris pour quelqu'un de superficiel ou comme ça. Mais c'est le temps. Le temps joue en votre faveur ici. On a le masculin, la féminine. Le temps joue en votre faveur pour passer un cap. Ouais, ouais. C'est peut-être une personne... Qui aura mis du temps à arriver dans votre vie. Qui se sera beaucoup protégée ou comme ça... Par rapport à ces notions de famille. Ouais, on termine avec les enfants et la maison. Donc, une notion de trahison quand même. Qui ressort. Par rapport à des choix. Quelqu'un qui s'en veut. Qui se projetait dans un mariage, dans une union, dans une relation avec une personne. Ça n'a pas dépassé un cap léger ou comme ça. Pour une raison ou pour une autre. Avec le temps. Il y a une réflexion ici. On a l'impression d'avoir trahi quelqu'un. Et au final, on a les enfants, on a la maison, on a la famille, on a l'amour, on a la loi, l'engagement. Une relation qui aura vraiment mis du temps à arriver dans votre vie. Il y a l'idée d'avoir raté le coche, raté le train. Mais ce n'est pas définitif ici. Il y a une question d'hérédité, de famille à nouveau qui ressort, d'héritage familial. Et de voir les choses de manière négative, d'être influencée de manière négative en disant « Cette personne est différente de nous, ça ne va pas matcher, laisse-la partir. » Vous voyez, éloigne-toi. Parfois, ça arrive dans les familles. Un changement, peut-être dans votre manière de travailler, dans votre manière de vivre ou comme ça. On travaille vraiment sur la concrétisation de quelque chose ici. J'ai beaucoup de discussions. Pour comprendre que j'ai des discussions en famille ou comme ça. On parle de la vie, de ses choix, dans les amours, de ses envies. Alors, c'est peut-être vous qui avez envie de changer de travail, de structure, d'entreprise, de lancer quelque chose. Et vous avez peur que ça déstabilise votre vie actuelle, votre foyer, votre conjoint, conjointe, vos enfants. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. Il y a l'idée de se laisser du temps et puis d'être encouragé pour vous aider à dépasser un cap d'instabilité. Après, ça peut être une personne qui, à nouveau, est encouragée par ses proches à dire « Ben oui, t'as raté ça dans le passé, t'as raté cette personne ou comme ça. Tu penses encore à elle. » T'es sûre, t'es sûre que c'est pas juste une passion, quelque chose de superficiel. Si tu penses qu'il y a quelque chose à vivre, vas-y. Oui, mais il y a aussi des personnes jalouses autour. Pour moi, je vois une personne qui a un standing ici. Je vois une personne qui a un standing, mais du coup, ça fait des jalousies. Ça fait des personnes qui gravitent autour, qui sont envieuses en fait de ce qu'une personne a à offrir dans sa vie émotionnelle, sentimentale. Pour moi, elle a la capacité de s'engager, elle a des valeurs, elle a un bon travail. Elle se laisse le temps et elle a une famille forte, une famille de passionnés, une femme. Ouais, il y a une correspondance qui aura mis du temps à arriver, mais c'est vraiment votre faveur et en faveur de la personne de votre cœur ou comme ça, OK ? Il y a vraiment une culpabilité par rapport à l'héritage, à la famille, à l'argent, des choses comme ça. Il y a une trahison, il y a une mauvaise... On s'est protégé, on a fait le choix d'empêcher quelque chose ici. Mais il y a un retournement de situation. Quelqu'un qui saute dans le train sera mis beaucoup, beaucoup de temps. Il y a le verdict. Une évolution. Vous voyez ? Beaucoup de discussions par rapport à l'intérêt financier ou comme ça. Et il y a un verdict qui tombe. Donc vous, vous avez l'annonce de quelque chose ou vous annoncez quelque chose. Et c'est vraiment une question de financier, matériel, de patrimoine. Et il y a une victoire. Le voyage, le cadeau. Donc il y a quelque chose où on vous observe. Vous êtes différent d'une famille ou vous avez une famille pas conventionnelle ou comme ça. Et vous voyagez beaucoup. C'est positif avec l'examen. Une dernière là. Oui, on vous annonce quelqu'un qui a raté le coche et qui a arrêté quelque chose dans sa vie pour son bien-être. Qui écoute son cœur, qui se refait une santé par rapport à quelque chose qui a été toxique, qui a été manipulateur ou intéressé. Du coup, j'ai une personne qui a eu besoin de temps pour se reconstruire, reconstruire sa sérénité, sa confiance en l'amour. Et pour moi, c'est une personne qui a une situation qui pourrait lui permettre d'offrir une vie confortable. Une vie engagée ou comme ça. Après, il y a eu besoin d'une distance. Il y a eu besoin d'une distance pour sortir des rêves de l'illusion de la superficialité et des médisances. Le verdict, c'est qu'on revient sur des discussions. On revient sur quelque chose de temporel, passé, présent, futur, avec une nouvelle analyse. Et on travaille sur quelque chose d'équilibré, honnête, profond, constructif, intelligent. Et les émotions, le bonheur ou comme ça, c'est un choix. Il y aura toujours un entourage des personnes comme ça, qui est jalouse. Il y a beaucoup de vie en fait. Avec Cède à la passion, la famille, les enfants, la maison, je sens beaucoup de vie dans ce tirage. Après, il y a besoin de construire en se protégeant. Oui, mais il y a une question de joie, de bonheur, d'envie, d'engagement, de projet qui avance. Et c'est très positif aujourd'hui. Pour toute la famille, pour tout le monde, il y a un moment heureux, qui peut être célébré d'ailleurs. Ou une annonce, ou une reprise de contact avec une personne. Et finalement, avec le temps, on accueillera cette personne avec ses différences. Avec sa marginalité, son originalité, ou vice-versa. C'est peut-être vous qui intégrerez une famille un petit peu comme ça, qui sort du cadre. Et très passionnée ou comme ça, mais là, vous pourrez se trouver votre bonheur. Voilà pour la lecture du jour, les amis. Merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour vos likes, vos commentaires. Vous pourrez de plus en plus nombreux à être abonnés à la chaîne. Merci du fond du cœur. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye. Merci.